Je suis en train de relire les cahiers du CERIGE et je prends l'année, premier semestre 1994. Et effectivement, c'était une année très importante pour le CERIGE, pour toutes sortes de raisons. L'une d'entre elles, c'est le colloque de 13 juin 1993, discours identitaire juif et antisémitisme. Et c'est un thème que j'avais lancé, j'étais entre temps devenu d'ailleurs secrétaire général de LDJ, à la demande d'Eli Garbatz. Et donc, notre association était considérée comme une association importante dans le milieu juif laïque, puisque LDJ s'était mis en quelque sorte sous la houlette du CERIGE. Jusqu'à ce que l'on demande à Doris Ben Simon de devenir, ce que j'avais fait, président de LDJ. Et le thème était intéressant parce qu'il mettait en évidence la relation complexe entre le juif et le non-juif. Et notamment le fait que le discours identitaire juif ne pouvait pas ne pas avoir d'effet sur la perception que les non-juifs ont des juifs. Et ça, c'était quelque chose qui ne passait pas tellement bien dans ce colloque. Et qui touchait à des points sensibles. Donc, ce cahier du CERIGE, que vous retrouvez d'ailleurs sur le script, puisque les cahiers du CERIGE ont été numérisés, montre bien quelle était la problématique que je développais à ce moment-là. Cela dit, c'était il y a bientôt 30 ans, et je vais porter un regard critique sur les activités que nous avons vues à ce moment-là. C'est-à-dire que finalement, il semble qu'on nous évoluions vers une sorte de judéo, de judéité française en quelque sorte. Et en réalité, le problème, c'était aussi la dimension collective. est-ce que les juifs devaient avoir une dimension collective ? Et est-ce que ces dimensions collectives pouvaient avoir un sens en dehors du sionisme et de la pratique religieuse ? Et on s'aperçoit avec le recul que le rapport à la France allait devenir une réponse, finalement. Ce qui explique pas mal d'études sur les rapports entre les juifs et la France, notamment chez Claude Samama, qui dans ses ouvrages sur les questions juives, développe pas mal de choses sur la question française, si on peut dire. Et en 1995, d'ailleurs, je participerai à un colloque de l'organisation CCE, la Commission centrale de l'enfance, où je ferai un exposé, notamment, sur le judaïsme français. Cela dit, il ne semble pas que nous ayons eu, à ce moment-là, un paradigme approprié, si on peut dire. Et en ce sens-là, nous étions en retrait par rapport à les thèses que j'avais développés dans une autre association que j'avais créée en 1966, le MIPEPJ, Mouvement International pour l'Épanissement du Peuple Juif. Parce que la question qui se posait, c'était de savoir qu'est-ce que c'était qu'être juif, finalement. et pour certains, ça passait par une culture, une culturalité, comme dirait Claude Samama, une conscience juive. un peu, c'est un peu flou, tout ça. Mais, ce qui manque à cette idée, et pourtant, justement, ce colloque sur discours identitaire et antisémitisme, témoigne, c'est que la présence juive a vocation à être conflictuelle. Elle ne peut pas ne pas l'être. Une absence de conflictualité concernant les juifs, ce serait, en quelque sorte, la négation même de la présence juive. Et ça, ça ne pouvait pas être bien vécu, cette idée, à ce moment-là. On voulait être à la fois dans l'information identitaire, et à la fois dans le refus d'apparaître dans une différence par rapport à notre milieu non-juif, si on peut dire. Puisque le juif laïc était, en quelque sorte, plus exposé à vivre en milieu non-juif que le juif religieux ou le juif sioniste. Mais, en même temps, cette présence du juif immergé dans un milieu non-juif n'était pas très bien vécu, finalement, et était confronté à la question de l'antisémitisme. Alors que le sionisme était confronté à l'antisionisme et le judaïsme à l'antijudaïsme, si on peut dire. Donc, il y avait trois formes d'anti, en quelque sorte. Et, je reviendrai par la suite sur ces questions que je n'ai préqu'évoquées dans les médias. Mais, je crois qu'il faut revenir sur l'idée sur laquelle les juifs doivent s'assimiler et s'intégrer dans les sociétés françaises, par exemple. Et, en même temps, ils ont un rôle à jouer dans cette société. Alors, comment peut-on à la fois s'intégrer et se différencier ? C'est ça, la quadrature du cercle qui se posait. Nous y reviendrons. de la vie de la vie longues de ici